J'avais créé cette première marionnette en recherchant déjà comment ses yeux allaient pouvoir bouger et comment la bouche allait pouvoir s'articuler. Ce que je cherchais, c'est quand même un personnage qui ne soit pas effrayant puisque dans l'histoire c'est plutôt un personnage quand même assez burlesque, attendrissante mais burlesque et donc je suis allée voir ma dentiste et elle m'a prêté, donné un dentier d'enfant et donc avec une bouche qui du fait qu'elle était un petit peu élargie comme ça pouvait donner un aspect pas trop triste. J'ai donc sculpté cette tête, j'ai mis un fil dessus, j'ai mis beaucoup de plâtre pour obtenir une boule et quand j'ai obtenu cette boule j'ai tiré sur le fil et là c'est à la seconde près, si on fait trop tard ou trop tôt on a perdu ce qu'on a fait. le corps des marionnettes chez moi est fabriqué avec du bois de tilleul parce que c'est un bois qui est solide et en même temps facile à travailler, assez facile à travailler. Donc ici j'ai des grosses planches, c'est pas moi qui vais couper ces grosses planches pour aller à ces dimensions-là, je le fais faire par un menuisier parce qu'après vous voyez ici j'ai des machines comme celle-ci, la machine à chantourner, c'est pas des grosses découpes mais pour travailler à ce niveau-là c'est tout ce qui est nécessaire. Tout est au millimètre, il faut faire très attention. C'est ça ta vache ! Donc avec la bouche articulée, les yeux articulés aussi et ce personnage-là et bien on est dans l'histoire au moment où la mort finalement va mieux, va très bien et donc elle va participer à la vie de la ferme. Donc là elle s'apprête à aller traire une vache ! C'est donc la démarche de Mémé, de Madeleine. Les pieds sont plombés pour pouvoir lui donner cette démarche. Donc le corps est très articulé au niveau de la taille et donc là je vais impulser pour donner l'impression qu'elle l'aborde. Dors, dors petit enfant, dans tes jolis draps blancs, joyeux anniversaire ! J'ai un scratch ici qui lui tient bien la main et on va danser toutes les deux. La petite balsapapane, la petite balsapapane, la petite balsapapane. Voilà, il y a quelque chose comme ça et puis elle va redescendre avec un grand moment d'émotion où elle dit... Où Georges ? Merdez ça ! Allez ! Il faut mourir ! Courir ? Ha 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 ! Vous n'y pensez pas ! Ce n'est plus de mon âge ! Je vais faire ça en une après-midi ! Et je pensais que si on mettait un plat comme ça, ça me prendrait moins de place mais... Ici on a fait... On met les socles donc... Il y a un socle qui fait un mètre... Plus long il fait un mètre... Donc il faudra réussir à tout caser pour que ça prenne la moins de place possible parce que le camion n'est pas très grand. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !